Good morning, today is the Luh Nishmat Abraham Mordechai, Ben Yitzchak Mephani. Si vous souhaitez vous aussi déduire une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sakheth Chagiga, Perek Aleph. Il nous restait la fin de la Mishnah Aleph, et après on retombera la Mishnah B'ed Bezat Hashem. La Mishnah Aleph était relativement longue, alors on l'a coupée, puis à présent on démarre la suite. La deuxième partie avec Eizeh ou Katan. On avait appris dans la Mishnah précédente que le Katan est dispensé de venir à Yerushalayim, mais en réalité on avait précisé déjà que le Katan, en réalité, son père a une obligation de l'amener à Yerushalayim. Mais à partir de quel âge ? Eizeh ou Katan, quel est le Katan que je t'ai dit, qu'il est dispensé de monter à Yerushalayim ? Tout Katan qui n'est pas capable de rester assis en place sur les épaules de son père, pendant que Velalot Mirushalayim l'Arabait est monté depuis la ville d'Yerushalayim jusqu'à Harabait, et traversé l'Arabait jusqu'à Lazara. Pour la distance, je suis d'accord avec toi, c'est depuis Yerushalayim, alors je ne sais pas si c'est l'entrée d'Yerushalayim ou le milieu d'Yerushalayim, mais en tout cas, c'est depuis Yerushalayim jusqu'à que tu traverses l'Arabait et que tu arrives à la Hazara. Alors ça, c'est la même distance, je suis d'accord, mais juste que je ne suis pas d'accord que tu le mettes sur les épaules, tu dois le prendre en main. Et ça, c'est des lieux du Passouk, parce que le Passouk nous dit, « Chez Néhémar, Shalosh Régalim », comme dit le verset, « Shalosh Régalim », à trois événements, mais qui fallusent en fait au mot « Raghlaïm », les pieds. Alors on explique un peu mieux de quoi ça parle. En fait, le devoir de monter à Yerushalayim, c'est de monter, faire l'Aliya, la Régal à pied. Oui, il y a même certains rabbinim qui sont VIP, quand ils veulent rentrer au Kotel pour accomplir le mitzvah, de monter pendant les fêtes. En général, ils peuvent rentrer en voiture, dans l'esplanade, mais quand va arriver les fêtes, ils vont être m'acquédé de se garder dehors et de monter à pied, pour faire le minag de l'époque, même s'il produit cette misadoretta. Parce qu'il faut monter à pied. Ça, c'est l'avis de Bet-Shamay, en fait. Donc en fait, le kataan, on a dit, le petit, il n'est pas obligé de venir lui-même, mais toi, le père, tu as une obligation de l'apporter à partir du moment de l'amener à Yerushalayim, à partir du moment où lui, il est capable de marcher de lui-même. Selon Bet-Shamay, ce n'est pas la peine de marcher, franchement. Ça suffit que tu le prends avec toi sur les épaules, tu le laisses sur les épaules, tu marches. On parle pas d'un petit bout de chou, on parle de quelqu'un que tu le poses sur tes épaules, il est capable de tenir tout seul. Même si ce n'est pas, franchement, marcher tellement longtemps pour aller à Yerushalayim. Ça, c'est l'avis de Bet-Shamay, tandis que Bet-Shamay, il est déduit du fait que le passout, comme on l'a dit, du fait que la Torah insiste sur le fait qu'il faut monter à pied. Il faut que même le petit, il a imposé la mitzvah, et que s'il sait lui-même monter à pied. De manière générale, il faut savoir, l'enfant a une obligation d'accomplir une mitzvah en tant que hinur, qu'à partir du moment où il est capable de l'accomplir, franchement, correctement, lui-même. Si c'est mettre le talit comme il faut, alors on a l'obligation d'acheter un talit. Si c'est toute mitzvah, en fait, prendre le lulav à Pesach, à Soukhot, si c'est prendre le lulav et le balancer comme il faut, alors là, le père a l'obligation de l'éduquer à faire cette mitzvah. Et sur le même principe, puisque la mitzvah est de monter à pied, donc, s'il est capable de monter à pied, tu pourras lui l'éduquer à cette mitzvah, et tu auras l'obligation de l'apporter, en fait. Ça, c'était pour la première partie de la Mishnah Aleph, compléter la Mishnah Aleph, et à présent, la Mishnah B'de, Je traduis, Je traduis, et les Mishnah B'de nous disent La mitzvah de la Olat Reiyah, elle faut qu'il ait une valeur de deux kesef, deux kesef, c'est deux ma'a kesef, on va expliquer après c'est quoi, mais chagiga ma'a kesef, tandis que le corban chagiga, les chalmei chagiga, ça suffit que tu apportes une ma'a kesef, une seule ma'a, pas deux. Et B'tilel, il inverse les données, il nous dit, Là, le corban Reiyah, tu devras apporter une ma'a kesef, une valeur de une ma'a uniquement, tandis que le corban chagiga, je t'ai qu'il s'est fait pour le corban chagiga, je t'apporte deux, une valeur de deux pièces. Bon, de quoi ça parle ? On a déjà dit qu'il y a deux corbanotes qu'il faut apporter à Hiroshalim, et aux occasions des fêtes, à Pessah, et à Souqra pendant Khalomoued, à Shavuot, après Shavuot, on a six jours de tâches lumiume supplémentaires, six jours pour compléter, pour compléter les corbanotes qu'on n'a pas pu apporter à Shavuot, si toutefois c'était Yom Tov, on ne pouvait pas apporter sans un corbanote, c'était plus compliqué, donc on a la possibilité de les apporter durant les Yemets Tashloumine, on en parlera d'ailleurs dans la secrétaire d'Higadot, tout ça. Il y a à présent deux corbanotes qu'il faut apporter, une hola treia, du fait qu'elle a une hola, sur le fait que tu montes à Hiroshalim pour te faire voir, c'est du du passouk, vous ne vous ferez pas voir la bourgée d'Amigdash sans apporter une offrande, donc il faut apporter une offrande, on apporte une hola treia, la particularité de la hola, c'est de monter, d'être entièrement brûlé à Hachem, les graisses comme les morceaux de l'Inde. Tandis que le chagiga, les chalmets, le chagiga, c'est aussi une mise à de se réjouir, si il y a de se réjouir durant la moed, et la Torah nous dit il faut apporter une corbanne, de chagiga, pour fêter l'événement, apporter un corbanne de chagiga qui va être ensuite consommé par les propriétaires. Et ça, ça s'appelle la chagiga. Maintenant, quelle quantité minimale faut-il amener ? On aurait une méchant qui présente davantage que c'est qu'ils agiraient réellement de la quantité minimale de corbanotes. Moins que ça, ça ne t'apporte pas. Mais plus, ça dépend combien tu es riche, et combien aussi tu as de personnes qui vont manger parce que tu vas faire ton shlamin et après tu vas laisser la viande pourrir parce qu'il y a personne qui va manger. C'était pas idéal. Donc la Mishnah me dit comme ça. Selon Bet-Shamay, en fait, ma'a-kesef, alors, j'ai oublié de présenter quoi ma'a-kesef, vous vous rappelez ? Du Saddam Podobev, sel adinar ma'a pundyon isar, avec les coefficients do, dalet, vav, vet, vet, sadampo, sadampa, dovev. Et donc on a en fait depuis ma'a, c'est celui-là, parce que ça fait Saddam, ma'a, pundyon, et isar. Donc, c'est trois monnaies de l'époque. Et on a donc une ma'a, ça fait quatre isar, or, un isar, c'est shmone, le kamar ou le prouta, shmone, shmone be isar et talki, comme le dit la Mishnah no Kiloshin. Donc en fait, ça fait l'équivalent de 32 proutos minimales, emploi de, partenariat n'importe, emploi d'orge, de caisse d'argent. C'est 32 petites boulettes d'orge. Selon Bet-Shamaï, il faut deux fois plus de Réia que de Khabiga. C'est déduit du fait que, il déduit ça de plusieurs manières. Il n'est pas réchauffe dans la Torah en fait. Selon le cas, on constate que la Torah, elle a cautionné, ou même demandé, qu'on apporte plus de Korban Olot, ou plus de Korban Shlamim. Donc en fait, c'est la discussion qui est entre Bet-Shamaï et Bet-Hilel. D'où déduire en fait, qu'est-ce qui est plus agréé, évolu devant Hachem, mais d'apporter plus de Olah, ou plus de Shlamim au contraire, c'est déduit de Ptukim, en rapport avec la Madar Sinai, en rapport avec les Korbanes d'Adenésim aussi, qui ont apporté plus de Shlamim, plus de Olot, chacun. D'accord ? C'est déduit de source en fait, de commandes déduires. Et selon Bet-Hilel, ça s'inverse. Qu'il faut le Korban Réia, une mara Kesef uniquement, et tandis que le Shalmé Kha-Giga, deux mara Kesef, deux mara Kesef, deux mara Kesef. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de notes. Salah Kha-Kotou. Salah.